Bienvenue dans le Son d'Entreprendre, le podcast qui met à l'honneur des indépendants inspirants soutenus par UCM. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast. L'invité du jour est un peu comme Iron Man. C'est un passionné de technologie qui aurait d'ailleurs pu inspirer Marvel. Il a lancé, avec deux de ses amis, tes lunettes connectées à réalité assistée. Une création à la limite de la science-fiction dont il nous parlera dans quelques instants dans le Son d'Entreprendre. J'accueille donc Nicolas Desambre aujourd'hui. Bonjour Nicolas, comment ça va ? Bonjour Clément, ça va très bien, merci. J'ai tapé dans le mille quand j'ai dit que tu étais fan d'Iron Man ou pas ? Alors c'est vrai qu'on a peut-être contribué à une partie de son équipement. Donc ouais, j'aime bien Iron Man, c'est pas mon héros de prédilection, mais effectivement. En 2019, tu as lancé avec deux amis la société Get Your Way, qui met en vente des lunettes connectées à réalité augmentée. Est-ce que tu peux me dire quelle est la différence avec des lunettes de réalité virtuelle ? Ouais, donc en fait la lunette connectée, elle va se positionner sur un spectre de réalité étendue. On va aller tout à gauche sur le réel et tout à droite sur le virtuel. Et entre les deux, on va vraiment trouver cette différence et ce mélange entre le réel et le virtuel. Et donc nous exactement, c'est de la réalité assistée, dans le sens où c'est un écran qui va flotter dans le champ de vision et on ne va pas directement interagir avec l'environnement à travers une caméra. Ça a l'air vraiment passionnant, mais avant que tu m'en dises un peu plus et qu'on aille un peu plus loin, je te propose de faire un petit saut dans le passé. Tu as lancé Get Your Way en 2019 alors que tu étais étudiant, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Comment ça s'est passé ? Donc là, c'était un cours de projet entrepreneurial qu'on devait prendre. Donc on était en bac 3, on était tous réunis dans la classe et il y avait un tableau blanc et on devait trouver des idées qui pouvaient nous motiver. Et à partir de ce tableau blanc, on devait créer une start-up à partir de rien. Et c'est là que le premier trio est né avec Antoine, Maxence et moi pour lancer Get Your Way. Et c'était quoi le projet de base ? Moi, je voulais faire une machine à cocktail. Ah oui, on en est loin. J'avais mis une machine à cocktail sur le tableau. Mais finalement, c'était des lunettes de runner pour aider aussi bien les runners et les cyclistes à s'orienter dans les bois. Ouais. Et puis, si je ne me trompe pas aussi, ça a très vite évolué ce projet pour les livreurs à vélo. C'est aussi pour ça, justement, les runners, les cyclistes, le nom Get Your Way, trouver son chemin. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on les utilise, tes lunettes ? Donc, effectivement, on a eu plusieurs grands pivots. Donc, après les runners, on est passé vers les livreurs à vélo. Et puis alors, pour les facteurs, plutôt, là, c'était bi-poste. Et puis maintenant, on s'est directement orienté vers l'industrie. Et on fait avant tout un outil de travail qui permet aux opérateurs en industrie d'avoir les mains libres et de nouvelles façons d'interagir avec le numérique, le digital. Et concrètement, c'est pour quel travail ? Tu as un exemple vraiment concret pour qu'on comprenne un peu mieux ? Ouais. Donc, aujourd'hui, on fait deux grands cas d'usage classiques. Le premier, ce sera un assistant de procédure. Donc, ce sera faire des contrôles qualité. Vous avez une liste où chaque… Je vais prendre une liste Excel où chaque ligne, ça va être une instruction à vérifier. Vérifier le niveau d'huile du moteur. Et là, on va pouvoir, en fait, afficher cette ligne sur la lunette et dire, voilà, est-ce que l'opérateur doit suivre, il doit checker, il doit rentrer une valeur, etc. Et on va suivre, comme ça, tout le contrôle qualité. Et à la fin, on fait un rapport généré automatiquement. Donc, ça, c'est assistant de procédure pour faire des contrôles qualité. De l'autre côté, on va avoir, par exemple, des inventaires ou des préparations de commandes. Donc, là, on sera plutôt dans le domaine de la logistique où vraiment suivre toute une liste, encore étape par étape, mais ici avec des informations plutôt similaires puisque c'est des articles qui viennent et qui ont fait une liste. Ok. Et ils réagissent comment, les travailleurs, quand tu viens avec tes lunettes ? Parce que moi, j'imagine, quelqu'un vient me dire que je vais travailler avec des lunettes assistées. Je le prends pour en fou. Alors, il y a un peu tout type de réaction. Il y en a qui aiment bien la tech et donc, ils voient directement l'intérêt. Ils se disent, c'est trop bien. Il y en a même qui font le rapprochement direct avec Vegeta. Pour donner un exemple, c'était chez Trazis, quand on fait tester la lunette. Donc là, les opérateurs, ils ont même mis une photo de Vegeta et une photo d'un des opérateurs qui porte la lunette. Donc, ils voient ça un peu aussi avec un ton humoristique. Et donc, ils peuvent avoir des a priori sur la technose. Ils disent, est-ce que c'est vraiment utile ? Mais après, quand ils la testent, ils sont là. Ah oui, ok. En fait, c'est juste un écran qui flotte dans le champ de vision. Tu me disais tout à l'heure que ça ressemblait un peu à ce que porte Vegeta dans le dessin animé, dans le manga Dragon Ball. Oui, c'est ça. Donc, pour tous ceux qui sont de la génération Dragon Ball, c'est carrément le Vegeta avec It's Over 9000, pour ceux qui ont la référence. Et voilà, c'est vraiment un affichage tête haute, comme on peut avoir dans sa voiture. Il y a pas mal de voitures qui ont ça maintenant, mais sur la tête. Et pour un opérateur, c'est quelque chose qui est facile à prendre en main ou il faut quand même être un peu initié ? C'est vraiment simple à utiliser, c'est juste que c'est nouveau. Et donc, il faut un petit temps d'adaptation, de quelques minutes en fait, mais il faut positionner le module optique dans le champ de vision correctement, etc. pour pouvoir être utilisé. Et tu dois développer des logiciels spécifiques pour chaque entreprise ? Alors, on a effectivement des configurateurs d'écran qui nous permettent de faire des logiques de contrôle. Donc, ces logiques de contrôle nous permettent de faire tantôt des contrôles qualité ou tantôt des inventaires. On a un standardisé. Ça veut dire que là, les inventaires, n'importe quelle société, avec un ERP qui génère un fichier. Donc, t'as Odoo, t'exportes ton inventaire. Pouf, tu peux travailler avec notre lunette. Et donc là, c'est standard, puisque les inventaires, selon Odoo, sont standards. Et donc, la personne met ses lunettes, elle regarde devant lui l'inventaire et ça comptabilise le nombre, je ne sais pas, de boîte, de tournevis qu'il y a devant elle. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est l'affichage tête haute. Je vais comparer la lunette à un affichage tête haute. Et cet affichage est contrôlé par n'importe quel appareil externe. Un téléphone, un ordinateur. Ou, dans un contexte industriel, nous, on a créé un petit clavier avec des touches 4x4 qu'on porte sur le bras et qui est vraiment l'interface home machine qui permet d'entrer des données, de se connecter au Wi-Fi, de pouvoir entrer des données tactiles, etc. Et c'est de cette manière que l'opérateur, en fait, navigue à travers l'application. Ok. J'imagine que ça a dû demander pas mal de développement, donc je suppose pas mal d'échecs. Comment est-ce que ça s'est déroulé ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Avant d'avoir le premier proto, c'était beaucoup de haut et de bas, puisqu'on a mis énormément de temps avant de l'avoir. C'était mon TFE de faire l'électronique. On a aussi rencontré le troisième, pardon, le quatrième du projet qu'on considère comme cofondateur maintenant aussi, dans le cadre de son TFE. Donc, on a mis bien un an et demi avant d'avoir notre produit. Et donc, ne pas avoir un truc tangible, essayer de pouvoir le voir, c'était effectivement très long. On est passé par un petit peu plein de protos différents. Donc, d'abord avec de l'électronique vraiment de base. Pour ceux qui connaissent, ce serait Arduino. C'est vraiment un truc très accessible. Et puis, pouf, on est directement passé à la réalisation de nos thèses de master. Et là, on est directement allé à un truc plus concret. Et alors maintenant, on refait une version industrialisable beaucoup mieux. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui utilisent aujourd'hui votre technologie ? Oui, alors là, c'est la citadelle. Donc, c'est pour faire plutôt la préparation des médicaments. Donc ici, c'est typiquement du picking. C'est-à-dire ? Donc, du picking, tout pick, c'est aller prendre. Donc, c'est préparation de commande. Donc, picking, c'est effectivement le terme plus industriel. Pour un autre client, logique. Eux aussi, pareil, c'est pour faire de l'inventaire. Depuis fin 2022, les lunettes sont testées dans quelques PME. Quels sont les retours pour l'instant ? Alors, on est vraiment dans cette phase de product market fit. Donc, c'est le terme anglais, mais pour dire qu'on est dans l'adéquation produit marché où on teste avant tout les cas d'usage de notre lunette. Donc, on est plus sur le développement de solutions pour aller prouver des cas d'usage que déployer la technologie en tant que telle. Donc, jusqu'à présent, on a un peu moins d'une dizaine d'entreprises qui teste nos solutions. Donc, on n'a pas vendu beaucoup de lunettes. C'est vraiment autour, les solutions qu'on fait autour. Et du coup, dans cette phase, maintenant, on cherche vraiment les secteurs où notre outil a la plus haute plus-value. Donc, ici, on prospecte dans l'aéronautique, on prospecte dans le pharma et on continue comme ça. Et le but à terme, c'est vraiment de vous spécialiser dans un secteur ou vous restez quand même assez ouvert ? Alors, nous, on a vraiment un business model qui est double. Donc, on a d'abord du B2B où on va, comme tu dis, se spécialiser dans un secteur avec une application et ce sera vraiment notre solution avec notre lunette. Après, on travaille aussi en B2B2B où l'idée, c'est plutôt comme on fournit une techno à des intégrateurs, des distributeurs qui tirent le profit de notre techno pour, eux, déployer leur cas d'usage. Et donc, plutôt se positionner comme fournisseurs de lunettes connectées à même titre que d'autres qui existent sur le marché comme Vuzix, Realware, Euristix, etc. Et qu'est-ce qui différencie de ces autres marques dont tu viens de parler ? Donc, ça, c'est vraiment la simplicité. Donc, typiquement, sur le marché, on va avoir des ordinateurs sur une branche de lunettes qui sont lourds, complexes, qui embarquent Android, qui ont moins d'autonomie, qui sont moins faciles à prendre en main. Et nous, on va simplifier à tous les niveaux. Ça veut dire qu'on a déjà un affichage tête haute. C'est pour ça que j'utilise ce terme. On va pouvoir vraiment l'utiliser comme on veut. Je vais donner un bon exemple. C'est pour les préparations de commandes en Horeca. Il y a un partenaire qui, lui, donc lui, il a les solutions sur les bornes tactiles, les caisses enregistreuses, etc. En deux jours, ils ont pu ajouter un add-on, se connecter à la lunette gateway. Et du coup, les cuisiniers ont la liste des préparations de commandes dans le champ de vision plutôt que d'imprimer les tickets papier. Et ça facilite le flux de l'information. Et le design que je vois ici, c'est le design de base ou il a beaucoup évolué ? C'est le design de base qui a déjà beaucoup évolué. Et là, on fait une version des réalisables. Donc, il restera plus ou moins dans le même facteur de forme. On va ajouter quelques modifs pour qu'ils soient encore plus ergonomiques. Tu parlais tout à l'heure de ton TFE et du fait que tout ça était très vague, que ce n'était pas très concret. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu pour la première fois une paire de lunettes dans tes mains ? Surtout dans le groupe, ça a vraiment remotivé les troupes. Puisqu'on a mis vraiment plus d'un an et demi à avoir un truc en main et surtout voir qu'on pouvait afficher des trucs dans le champ de vision. Donc, il fallait garder une certaine motivation. Moi, je me souviens très bien, c'était un événement en particulier organisé par l'Aventure Lab. L'Aventure Lab, c'est notre incubateur étudiant où on était avant. Le sommet des entrepreneurs. Et c'était vraiment là où on a pu sortir notre lunette, la faire tester aux gens. Et à chaque fois, c'était voir l'enthousiasme des gens qui testaient cette nouvelle techno. Ils étaient là, ah ouais, c'est trop bien. Et alors, il y a vraiment cet enthousiasme qui nourrit notre passion au quotidien de développer ce produit et des solutions associées. Tu te souviens du premier retour positif que tu as reçu ? Je pense que c'était là, c'était vraiment au sommet des entrepreneurs. On avait fait une petite vidéo d'ailleurs qui est disponible sur YouTube où on voit un peu l'étonnement des gens. Et quel est le plus beau compliment qu'on ait pu te faire sur tes lunettes ? Ça dépend du contexte. Mais quand je participe à des salons et qu'il y a des intégrateurs qui travaillent tout le temps avec des lunettes connectées et qui regardent la nôtre, ils disent « Ah ouais, mais en fait, c'est beaucoup mieux votre truc. Ah, on peut faire ça, on peut faire ça. » Le même enthousiasme, mais du coup, dans les yeux d'un intégrateur, là, on se dit « Ok, c'est bon, on va quand même faire un truc balèze. » Combien de temps est-ce que ta lunette peut faire gagner à un travailleur ? Ça dépend vraiment des secteurs, des cas d'usage et des secteurs. Donc nous, ce qu'on va viser principalement, ce sera une réduction du taux d'erreur ou alors une amélioration de l'efficacité. Je vais donner un exemple très concret. Une boîte pharma qui fait ses inventaires annuels a des variations dans son inventaire, mais qui coûtent plusieurs millions d'euros. Donc ici, le principal intérêt, c'est réduire le taux d'erreur. Par réduire le taux d'erreur, on réduit les écarts, donc on réduit des variations de millions d'euros. Je pense que là, c'est plutôt ça qu'aller diviser par deux un temps de travail puisque c'est négligeable par rapport aux pertes d'inventaire. Tu disais que tout à l'heure, pour revenir à la création des lunettes, que la technologie n'existait pas vraiment chez nous. Du coup, comment est-ce que tu as fait pour te renseigner, pour créer la lunette ? Ça, c'était une grosse partie du travail. La première partie, c'était de trouver un module optique parce que là, on sait des technologies qui en soit ne sont pas nouvelles parce que comme je l'avais dit tout à l'heure, ça fait 40 ans que c'est utilisé. Alors certes, il y a des améliorations, mais maintenant, il y a différents modules optiques. Donc un module optique, c'est vraiment un écran qui est tellement petit qu'on peut le mettre très proche de l'œil et avec une construction optique, c'est comme si on avait une télé dans le champ de vision. On est super bien entouré. Que ce soit au Venture Lab, le premier incubateur étudiant, maintenant, on est dans un accélérateur technologique, le WSL, on a pu toujours aller chercher des briques élémentaires pour répondre à chacune de nos questions. et on s'est toujours entouré de partenaires, que ce soit de développement. Un de mes associés, Pierre Genchen, lui, elle a fait son stage, c'est IEL. Et là, il a retrouvé énormément de ressources jusqu'à aujourd'hui où il pose toutes ses questions et c'est là qu'il a vraiment fait toute la mécanique de la lunette. Et donc là, c'est vraiment des ressources, c'est de l'aide. Moi, c'était pareil pour la société IETD où j'ai tout appris. C'était mon premier circuit électronique que j'ai designé, mais j'ai tellement appris là-bas. C'est avec le RAID qu'on a fait ça. Et puis après, maintenant, on a d'autres acteurs qui nous aident aussi dans le développement. Donc effectivement, on est des ingénieurs, mais on n'avait pas d'expérience. Et donc, on s'est entouré d'autres ingénieurs pour s'aider. Les lunettes à réalité virtuelle ou même à réalité assistée, comme c'est ton cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps, mais qui au final n'est pas encore si développé que ça. Comment est-ce que tu expliques ce retard ? Là, c'est assez simple. Il y a des théories qui expliquent l'acceptation de nouvelles technologies. Souvent, c'est une courbe de Gauss, donc une cloche. Et avant qu'une techno soit vraiment utilisée, il y a toujours un premier qui va se planter et qui va faire la techno, il va se planter. Donc là, on dit tous merci à Google Glass parce que c'était en 2013 qu'ils ont lancé la techno. Et grâce à eux, ça a déjà initié le marché et on a vu les retours négatifs qu'il y a eu. Et donc nous, on a refait la même chose, mais sans les erreurs qu'ils ont faites. Principalement, ils ont mis une caméra, ça a fait peur à tout le monde. Ils l'ont fait pour le grand public en B2C. Nous, on le fait pour l'industrie. Et tu as des études de marché qui prévoient que ce sont des appareils qui seront utilisés à tout va dans tous les secteurs, aussi bien l'industriel que le public. Est-ce que c'est une technologie qui pourrait s'immiscer dans le quotidien des gens ? Je ne sais pas, par exemple, moi, je suis en train de cuisiner et j'ai une recette sur le côté. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire ou ça ne vous intéresse pas ? Moi, à titre privé, oui, j'ai déjà fait. Et ça fonctionne bien ? Après, j'ai équipé ma pote, donc ce n'est pas moi qui me mettais. Justement, je cuisinais avec une pote et c'est une recette e-farms. Et là, toujours, ça m'ennuie parce que je regarde la fiche et puis je fais un truc et puis j'ai, je ne sais pas, ma mémoire de poisson qui oublie l'étape d'après et je dois retourner la fiche avec mes mains toutes dégueulasses. Et là, je me dis, mais enfin, tu es con ou quoi ? Tu développes des lunettes connectées. Utilise-les. Et donc là, en deux secondes, pouf, j'ai mis la recette sur mes lunettes connectées. J'ai équipé ma pote avec et le repas était prêt super vite. C'était bon, moi. Donc oui, c'était bon et c'était cool. Il y a plein de cas d'usage. J'aimerais bien le développer pour juste à titre personnel comme navigation vélo. Dès que je vais à vélo dans un endroit que je ne connais pas trop, j'aimerais trop avoir le GPS sur ma lunette parce que je prends toujours mon tel. Soit je m'arrête, soit je suis audacieux et je conduis à une main et je regarde mon tel. Je sais que c'est dangereux. Mais là, avoir ma lunette, ça serait vraiment cool. Quand j'écoute ton histoire, j'ai vraiment l'impression d'être dans le futur. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez eu cette idée de lunettes connectées ? Enfin, assistées, pardon. On sait. Je pense qu'il y a surtout une grande part de naïveté ou même, on peut dire, de candeur quand on est en bac 3 et qu'on est en ingénieur. On se dit, ok, on va faire des lunettes connectées et on ne s'était pas dit qu'on allait les créer nous-mêmes. On s'est dit, on va trouver un truc sur le marché, on va faire notre app et puis après, on verra comment ça se passe. Mais au final, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas le produit qu'on cherchait et qu'on a une approche vraiment unique sur le marché et on s'est lancé dans la réalisation. On a la chance d'avoir fait des études d'ingénieurs civils et donc de lier nos études à notre projet. Par exemple, mon TFE, c'était faire l'électronique de la lunette. Tu dis que vous avez une approche unique. Est-ce que tu peux en dire plus ? Oui, c'est une approche de simplification maximale. Donc l'idée, c'est qu'on prend une techno. On va vraiment la rendre à ses fonctionnalités minimales. Donc on peut appeler ça une innovation frugale. C'est-à-dire, de quoi l'opérateur a besoin et en simplifiant ceci, on le rend accessible, on le rend vraiment applicable à grande échelle, surtout aussi confortable et intéressant pour l'utilisateur. C'était quoi la réaction de tes profs ou je ne sais pas, ta famille, quand tu leur as pitché cette idée de lunettes ? Oui, c'était bien accueilli. Après, je pense que j'ai toujours eu des idées un petit peu folles parfois. Ils ne sont pas pris profs ? Ici, on était à trois sans problème. On était des ingénieurs. On a fort rêvé, mais on a quand même toujours gardé les pieds sur terre. En tout cas, le groupe gardait les pieds sur terre. Donc ça nous a permis de toujours avoir confiance dans les idées qu'on lançait. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce qu'elle pourrait t'aider dans la fabrication de tes lunettes ou dans les logiciels qui vont être créés ou pas ? Il y a une application en particulier qu'on veut faire. Pour faire un raccourci, c'est mettre ChatGPT sur la lunette. Mais le cas d'usage, là je parle toujours dans l'industrie, c'est de pouvoir aider par exemple un chauffagiste qui va devoir changer des chaudières. Et à chaque fois pour chaque chaudière, il y a une documentation technique de plus de 1000 pages. L'idée, c'est de pouvoir entraîner un chatbot sur cette documentation. Et quand le chauffagiste est sur terrain, il a la lunette, il pose juste la question « Tiens, je suis devant une chaudière XYZ, donne-moi les instructions pour le dépanner. » Donc là, c'est un cas d'usage très axé sur l'AI avec nos lunettes. Vous avez élevé 300 000 euros l'année dernière lors d'une collecte de fonds. À quoi sert cet argent ? Alors, on a élevé, fin 2022, 300 000 euros pour donner une caricature. C'était « Donnez-nous de l'argent, on va vous prouver qu'il y a un marché et qu'on sait se débrouiller pour créer de la valeur. » C'est ce qu'on a fait. Donc, c'est plutôt 2023. On a finalisé un peu notre premier prototype. On a trouvé des clients. On a fait différents cas d'usage. Et donc, on a validé vraiment cet intérêt. Et maintenant, on passe, c'était du pré-seed. Et maintenant, on passe en seed. Et donc, on fait une nouvelle levée de fonds avec une augmentation de capital pour vraiment accélérer notre croissance. Non, vraiment activer notre croissance plutôt et industrialiser notre produit et faire grandir la société. Vous aimeriez lever combien ? Donc là, en seed, on va parler de 1 million d'euros. Avant ça, vous étiez parti au Texas défendre votre projet. Ça s'est passé comment ? Alors ça, c'était une super aventure et ça remonte même à l'origine du projet parce que quand on avait lancé le projet, c'était à l'UNIF dans le cadre d'un cours. et ce cours, c'était le programme StarTech initié par le WSL. Donc, c'est l'accélérateur technologique qui nous suit aujourd'hui. Et en fait, ce programme, il vise à donner la fibre entrepreneuriale à tous les étudiants, ingénieurs en Wallonie. Et à la fin de ce programme, c'est un concours. Et ce concours, donc on a participé, on a représenté l'Université de Liège et à la clé, c'était un voyage au Texas, tout frais payé, l'Université de Texas et NM. Donc, ça faisait rêver. Et alors, on a gagné le concours. Donc, c'était fun. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, on s'est dit, ok, on continue le projet. Ça va être trop le feu. Go, go, go. Et alors, le Covid est arrivé entre-temps. Ça a été postposé, le voyage. Mais on est finalement partis plutôt avec la délégation de l'Awex vraiment dans l'esprit de mission commerciale plutôt qu'un voyage universitaire dans une université. Donc, ça, c'était pour nous encore une chance au final parce qu'on n'avait plus un projet étudiant. On était déjà lancé et on allait avec d'autres boîtes. Et donc, c'était ouf ce voyage. C'est incroyable. Bon, déjà, je n'étais jamais allé aux USA et là, pouf, en plus, je vais au Texas. Donc, c'était drôle de valider, en fait, tous les stéréotypes qu'on peut avoir à travers les séries américaines. Ce n'est pas des séries, c'est vrai. C'est vraiment inspiré de l'heure réelle. Et ils ont pensé quoi là-bas de vos lunettes ? Là-bas, ils kiffent tous, mais tout, tu veux lever des fonds là-bas, tu veux un million, ils vont t'en donner dix. Ici, en Belgique, c'est l'inverse. Tu veux un million, tu dois te voir prouver. Donc, ils sont beaucoup, tout est plus grand, tout est plus gros. L'enthousiasme est plus grand aussi. Donc, ouais, ils kiffent notre produit, c'est sûr. Vous avez engagé récemment votre premier salarié. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Donc là, c'est aussi un peu de l'excitation dans le sens où on passe du projet à la société puisque avoir un employé, c'est des responsabilités. Donc déjà, on est, c'est toutes les responsabilités. Donc, on s'inscrit à un secrétariat, il faut avoir un, on doit avoir un règlement d'ordre d'intérieur, on doit avoir toutes des assurances de travailleurs, médecins, etc. Et donc, il y a déjà cette part de responsabilité. Et puis, il y a aussi la responsabilité du, il y a le coût salarial. Si on l'engage, c'est parce qu'on a les reins assez solides pour le payer sur la période engagée. Ce n'est pas pour lui dire dans trois mois, bah bon, merci, tu peux retourner. Puis, il y a là aussi la gestion, le management. Donc, il y a, après, on a un employé, donc le management, ça va. C'est surtout Antoine, à moins, associé, qui le fait. Mais donc, c'est vraiment le, ouais, c'est un point, c'est un point qui marque le début, comme on commence à employer, on commence à faire de la gestion. Donc, c'est vraiment cool. Comment est-ce qu'on gère le développement d'une boîte alors qu'on est encore étudiant ? On apprend sur le tas. On apprend sur le tas, mais on se fait surtout accompagner. Bah déjà, nous, on était trois. On est trois, on est super complémentaires. Et après, on se fait vraiment entourer. Et ça, on n'a vraiment pas peur de demander, de poser des questions, de se faire entourer, de ne pas savoir faire. Voilà, donc on est vraiment passé par toute une étape, Venture Lab, WSL. Puis ensuite, on a fait une levée de fonds, donc on s'est aussi entouré d'acteurs. On a un conseil d'administration, on a vraiment une gouvernance positive pour nous. On a des acteurs financiers, on a des acteurs techniques, on a des acteurs plutôt pour les business models. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs qui ont se fait entourer de plein de monde. Donc, c'est notre réseau. Quand tu étais étudiant, comment est-ce que tu fais pour gérer ton temps entre la partie entreprise et la partie études ? Ouf ! Tu ne veux que je ne gérerai pas ? Non, je n'avais pas de technique. Alors, dans les trois, donc il y a Pierre, Antoine et moi, c'est Antoine le plus structuré et lui, il a des bons outils, des bonnes méthodes pour gérer son temps, etc. Moi, c'est, je le fais un peu au feeling et surtout aux études, on était aussi, ça c'est aussi un point commun de tous les trois, on était tous très investis dans le cercle étudiant. Donc, il y avait cercle étudiant, études, projet entrepreneurial. Donc, je pense que ça venait un peu au pif, ah, j'ai du temps, ok, pouf, vraiment une liste de fifo quoi, first in, first out. Est-ce que tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale en toi ? Oui, carrément. J'ai des souvenirs, quand j'étais petit, donc j'ai un grand frère et une grande sœur, je me souviens que j'avais une machine à barbe à papa et alors, je mettais la barbe à papa en boîte et je leur vendais de la barbe à papa. Et j'avais des prix bien plus hauts que le marché. Et ça marchait ? Et alors, j'avais un lien privilégié avec mon frère et ma sœur parce que c'était mon frère et ma sœur et ils m'achetaient quand même des trucs. Malin. Donc, alors, j'ai des souvenirs déjà de ça mais après, même quand je regarde juste derrière moi pendant le Covid, je m'ennuyais et j'ai commencé à fabriquer des tables, des tables basses et je les ai vendues. Et donc, je me dis, en vrai, c'est vrai que j'ai quand même un profil fort entrepreneur où j'ai besoin de créer et accessoirement le vendre, c'est quand même mieux. Qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois ? Dans les prochains mois, un million d'euros. C'est déjà bien. C'est pas mal, en effet. on doit industrialiser le produit donc on lance de la production, on termine du design électronique, de la production mécanique, on doit trouver de nouveaux clients, de nouveaux cas d'usage donc il faut tout faire encore, continuer. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci Nicolas pour ce voyage dans le monde de demain. Merci Clément, à toi. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du 100 d'entreprendre. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à découvrir les autres épisodes. A très vite.